Et voilà donc de retour pour la suite de nos aventures avec Michel-Jacques Vabre et sa cohorte de morts vivants. Donc on est reparti dans l'autre sens étant donné qu'on n'a pas de clés squelettes pour ouvrir cette porte. Alors si j'ai bien compris les clés squelettes, ça nous ouvre simplement des sortes de temples. Avec des trucs un peu plus haut niveau avec plein de mini boss, plein de champions et plein de loot mais ce n'est pas indispensable à l'histoire. L'histoire étant déjà elle-même pas indispensable à l'histoire. Alors on va simplement finir de nettoyer tranquillement en cherchant la sortie. Où est la sortie ? Où est la sortie ? Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Effectivement là il y a eu le clic, effectivement vaut mieux rester loin, la base Allez c'est bon on a tout le monde Sous-titrage ST' 501 Allez un peu loin pour la portée des trucs On va lui glitcher le bout de la patte Je crois qu'on a trouvé un spot safe On va se remettre là On va essayer c'est prêt On déconneit Bon ben voilà, le coup du glisse du bout de la patte est bien efficace Il y a des petits coffres de faim, des trucs comme ça quand même Niveau normal bah ouais évidemment C'est un peu le défaut des hack and slash modernes Niveau normal c'est plus vraiment un niveau normal, c'est un niveau easy On aura réussi à claquer deux fois quand même Ah bah là c'est sûr hardcore on serait même pas arrivé ici parce que je crois qu'on est crevé une autre fois avant Bon bah du coup on peut rentrer Mais non, qu'est-ce tu fais ? C'est bilo Effectivement les gens vont rage quitter Mais justement c'est une nouvelle mentalité ça Et ça c'est pas très bon On va en profiter pour faire ce truc là parce qu'il était fermé avant Donc comme là il va rester 5 minutes au live on va faire ça Hop, hop, hop On peut en en faire Ah mais tu veux nous parler encore ? C'est fermé Alors scellé par... Ah c'est rien, comment on ouvre ça alors ? Bah c'est ce qu'il faisait avant mais euh... C'est ce qu'il se faisait avant Bah moi je me souviens de Diablo 1 où tu arrivais sur le boucher c'était niveau 2 je crois Un deuxième level du donjon Et le boucher quand il sortait de sa pièce mais c'était l'enfer total Ah bah voilà, petit plantage non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Cinématique de fin C'est trop dangereux 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 Je suis l'un seul qui a fait ça à Devil's Crossing. Malmoth a été un nightmare vivant depuis la Grim Dawn. J'étais partie de la résistance là-bas, si tu peux le dire. Les Ethereaux jouaient avec nous, comme si nous avions une chance. Ils nous ont fait battre parce qu'ils nous ont besoin. Ils ont besoin de nos corps pour les choses grotesques qu'ils font dans la ville. Vous pensez que vous êtes safe ici, derrière vos bâtiments. Mais ces choses de Malmoth continuent à venir, et ils vont trouver vous. Et n'importe quel Fortress n'est jamais capable de sauver vous. Un déjeuner tale, bien sûr. Dans notre lutte contre les Chthoniens, nous avons déroulé un grand éthéréal threat. Nous devons trouver Algrim. Mais peut-être que nous pouvons aider Malmoth à la même temps. Vous avez déjà fait un grand déjeuner. Mais nous devons demander votre aide encore. Nous devons vous battre au cœur de l'invasion de l'Ethéréal. Far to the East. In the ruined city of Malmoth. Il a manqué un petit bout de traduction mais en gros il disait qu'ils allaient chercher Algrim loin à l'est dans la cité de Malmoth. Et donc voilà. Alors effectivement on va continuer avec les extensions 1 et 2 sur cette partie. Puis une fois qu'on aura terminé ça, on verra bien. On fera. Moi j'ai mon run off de toute façon. Voilà plutôt pour les recherches de futurs let's play à ce niveau. Et voilà. On va discuter vite fait avec lui. Et dans le même temps on va se dire au revoir pour cet après-midi en tout cas. Puisque ce soir à 21h on reprend le live mais avec un autre jeu. Donc ce sera sur Broken Sword pour ceux que ça intéresse. Et a priori on va finir le jeu également. Broken Sword 5. Et bien écoute Maladori on va voir ça alors peut-être demain après-midi. Sinon dans la semaine quoi qu'il arrive il y aura des nouveaux live Grimdown. Soir d'avancer, de continuer, de découvrir un peu ce jeu. Très d'avoir cette inquisiteur. Je suis désolé je vais lui couper un peu la parole. De toute façon la plupart d'entre vous connaissent bien le jeu. Donc vous savez déjà ce qu'il va nous dire. Ah bah écoute on va voir si les sbires vont s'en sortir aussi bien. De toute façon c'est eux qui vont faire le boulot. Elle a été annoncé clairement sur ce run. Nous on est là pour ouvrir des coffres. Ça c'est fait. Relentif de cri de souvenirs de Grim. Excusez-moi, je peux avoir un moment de votre temps ? Ouais on verra ça plus tard. On verra ça plus tard parce que là il faut vraiment que j'y aille. Donc je vous remercie tous d'être passés sur soleil. Je vous remercie pour les vues, pour les pouces aussi. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour le tirage au sort. Vous pouvez gagner des jeux Steam comme ça gratos. C'est cadeau. Bon, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez parmi la liste des jeux du Kenshi à gagner qui nous est offert par Lofi Games. Je les remercie pour le partenariat sur le tournoi de Blood Bowl à venir. Et puis donc on se retrouve à 21h pour ceux qui veulent suivre le Broken Sword 5. Peut-être l'épisode final. Et sinon demain soir pour du Kenshi. Et puis peut-être demain après pour du Grim Down. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard. Ciao.